Et Thierry Sardou est l'invité de ce journal, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous voyais très ému à l'évocation de votre parcours au sein du football calédonien. Justement, quel est le souvenir qui vous est le plus cher ? Il y en a eu beaucoup, mais on va retenir la victoire en 2015 au Jeu du Pacifique. C'était une belle expérience, on est parti d'ici, on était un peu critiqués, nos matchs amicaux n'étaient pas parfaits, on perdait beaucoup sur la préparation. Puis on a réussi à gagner un peu contre toute attente, on n'était pas favoris. Et ça a été vraiment une belle histoire avec un groupe jeune. C'est vraiment le souvenir qui, même s'il y en a beaucoup d'autres, mais c'est vraiment le souvenir qui me reste. Un sélectionneur et entraîneur de la sélection n'est pas une petite aventure ? Des regrets quand même ? Des regrets, il y en a toujours. J'en ai eu l'année dernière quand on perd en cours les Jeux. C'est les deux grosses compétitions que j'ai eu à faire quand j'étais entraîneur en chef. Donc l'année dernière, on perd, comme disait Martin dans l'interview, dans le reportage, on perd contre le cours du Jeu. Mais sinon, des mauvais souvenirs, j'en ai eu par rapport aux résultats, mais ce n'est pas vraiment des mauvais souvenirs. Alors vous êtes passé par des petites équipes comme Mouly, qui n'était pas très connu à l'époque, des grosses écuries aussi comme l'AS Mondor. Quelle a été à chaque fois votre méthode de travail ? La méthode, déjà, j'ai essayé d'imposer ce que moi je voulais qu'on fasse, mais je pense que j'ai su aussi m'intégrer au football calédonien. C'était peut-être ça le plus difficile au départ, de prendre un peu conscience de ce qu'il y avait à faire avec ces joueurs, mais aussi être à leur écoute et ne pas forcément amener une vision trop directe du football. Et aussi prendre un peu dans cette culture que je ne connaissais pas et qui m'a fait, en tant qu'homme, énormément de bien depuis ces années. Qu'est-ce qui manque selon vous au football calédonien pour se professionnaliser ? Il manque de l'argent toujours, ça c'est sûr. C'est le nerf de la guerre. Oui, c'est le nerf de la guerre. Bon, voilà, structurer les clubs, ça se met en place. On a vu qu'il est arrivé dernièrement deux CTR qui vont mettre des formations en place. Donc, former des cadres pour entraîner ces jeunes. Et je pense que ça passera par là aussi sur la formation des éducateurs pour pouvoir bien encadrer tous ces jeunes joueurs. De tous les joueurs que vous avez côtoyés pendant ces quelques années, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ? Il y en a beaucoup. C'est pour ça que je n'en sortirai pas un parce que j'ai beaucoup de sympathie avec pratiquement tous les joueurs que j'ai eus. Donc, j'ai des histoires différentes avec beaucoup. Voilà, mais ça serait pratiquement tous les joueurs que j'ai entraîné. Je n'ai pas eu beaucoup de conflits. Donc, ça, c'est vraiment une chose qui a été très bien là aussi depuis que je suis ici en Calédonie. Vous partez ce soir ? Je pars ce soir. Mais quelle était la raison principale de ce débat ? Bon, il faut savoir que j'étais sélectionnant à la Calédonie, mais ce n'était pas un emploi à plein temps. Et je travaillais dans la police qui m'a laissé beaucoup de latitude pour pouvoir m'occuper de cette sélection. Voilà, donc, si j'avais eu quelque chose un peu plus concret, peut-être je saurais rester. Bon, mais ça, mon contrat se finissait là. Et donc, comme je suis parti à la retraite de la police nationale depuis le mois dernier, je voulais... Ma femme est du pays, donc je voulais qu'elle connaisse un peu la France. Moi, j'ai connu chez elle. Il faut qu'elle connaisse chez moi. Vous ne raccrochez pas tout à fait les crampons, puisque vous avez d'autres projets en métropole et toujours dans le foot ? Oui, on va dans le Tarn-et-Garonne. J'ai trouvé un petit club, mais vraiment un petit club de régional, plus bas niveau régional. Mais voilà, je pense que c'est déjà un premier pas pour bien s'installer, intégrer ma femme, qu'elle découvre un peu la France, parce que ça ne va pas être évident pour elle. Et puis après, on verra un peu plus haut l'année prochaine. Ou même si je suis bien dans ce petit club, moi, ça ne me dérange pas d'y rester. Un dernier mot avant de partir ? Non, moi, je voulais remercier. Bon, il y a beaucoup de personnes que je n'ai pas pu aller voir pour dire au revoir. Voilà, donc j'en profite grâce à vous de dire au revoir à toutes les personnes que je n'ai pas pu voir. Et surtout remercier les présidents qui m'ont soutenu aussi des clubs. Et puis tous les joueurs que j'ai entraînés, les personnes, vraiment les belles personnes que j'ai côtoyées dans le football. Et puis voilà, juste un petit dernier mot, c'est pour la grand-mère à ma femme. Je ramène sa petite fille. Je vous remercie encore d'avoir accepté notre invitation. Et puis bon vent pour vos projets. Merci.